Et le tout le monde est bienvenu sur Il était une fois l'écrivain. Voici Friedrich Dürrenmatt, un personnage pour le moins hors du commun. Pourquoi ? Car il était à la fois artiste, peintre, poète, écrivain, dramaturge et romancier. Il va marquer le théâtre, la littérature et l'art de la deuxième partie du XXe siècle. Son credo ? Il se positionne contre toutes sortes d'idéologies. Il considère que celles-ci sont toujours déformées par le pouvoir qui les applique. Écoutons-le dire, pour les antisémites, je suis juif. Pour les antichrétiens, Christ. Pour les antimarxistes, marxiste. Et pour les marxistes, antimarxiste. Et encore, l'idéologie et la cosmétique du pouvoir. Friedrich Dürrenmatt est né le 5 janvier 1921 à Kronolfingen, près de Berne. Sa scolarité le conduit à sa maturité à Berne, en 1941. Hésitant entre la littérature et la peinture, il opte pour des études de littérature et d'histoire de l'art. Il se passionne pour ces deux domaines. À 21 ans, il sort son premier récit, Noël. L'année suivante, il entreprend des études de philosophie et de psychologie à Berne. Les terminera-t-il ? Non, car en 1946, il découvre la scène et se lance dans le métier d'écrivain. La même année, il se marie avec la comédienne Lottie Geisler. Il déménage à Bâle, où Dürrenmatt commence à écrire sérieusement. Ils auront ensemble trois enfants, Peter, Barbara et Ruth. Toute sa vie, Lottie épaulera son mari dans tous ses ouvrages par de longs échanges d'idées sur le travail en cours. Sa première pièce, Les Annabaptistes, jouée à Zurich, suscite autant d'enthousiasme que de critiques. Cette même année, il rencontre son aîné de 10 ans, Max Frisch. Vous rappelez-vous de ma précédente vidéo ? Sinon, cliquez ici. Cette relation, qui a duré 40 ans avec seulement 36 lettres échangées et de nombreux dialogues, a comporté des critiques réciproques acerbes qui ont parfois créé des brouilles et des périodes de long silence entre eux. Malgré leur admiration et estime réciproque, l'amitié va se transformer à partir de 1961 en rancœur, car les jugements portés sur les travaux de l'un et de l'autre vont parfois être très sévères. Voici deux exemples de critiques conduisant à des frictions. Sur le livre « Remulus le Grand » de Durenmatt, Frisch écrit que le quatrième acte est « plus nul qu'audacieux ». Pas content, Durenmatt ! Dans la Welt, Borre Durenmatt critique à son tour l'œuvre « Le comte Öderland » de Max Frisch en écrivant « La pièce est une ménagerie dans laquelle on présente un tigre empaillé ». Hors de lui, Frisch ! Leur ressemblance physique est agaçante pour les deux écrivains, car elle provoquait des confusions. Une mécène de Zurich a reçu Durenmatt lors d'une réception par « Bienvenue, monsieur Frisch ! » Dans la préface de son roman « Justice », le concurrent de Frisch n'hésitera pas à écrire à cet égard « Elle m'a confondu avec l'autre ». Entre 1951 et 1956, il crée sept pièces radiophoniques qui seront jouées par la radio de Berne. Ce sont des pièces qui, au lieu d'être jouées au théâtre, sont lues à la radio. En 1952, Durenmatt achète une maison dans les hauteurs de Neuchâtel, dans laquelle il vivra jusqu'à la fin de sa vie. La même année, il publie plusieurs œuvres parmi lesquelles « Le mariage de monsieur Mississippi », qui lui permettra de percer en Allemagne. Il écrit aussi des romans policiers comme « Le juge et son bourreau », « Le soupçon », « La panne », puis se tourne vers le théâtre. C'est par la comédie, comme genre théâtral, que Durenmatt veut nous faire ressentir le tragique de notre époque. Il utilise le grotesque, l'ironie et le suspense pour nous conduire à l'épilogue. L'une de ses pièces majeures, « La visite de la vieille dame », est une parfaite illustration de ses comédies tragiques et satiriques. Une femme suisse, humiliée par son amant, part chercher fortune en Amérique. Devenue milliardaire, elle débarque vers la fin de sa vie imposante et déterminée dans sa ville natale avec bagage et cercueil. Oui, oui, vous avez bien entendu, un cercueil. Elle savait ce qu'elle voulait, se venger de cet homme. Elle exige que justice soit faite et soudoie les habitants, leur promettant un milliard, jusqu'à ce que, appâtés par l'argent, ils exécutent son ancien amant. Cette pièce représente la société moderne qui oublie sa culpabilité face à la dépendance de l'argent. La vieille dame dit à ce propos, « La charité, messieurs, les milliardaires peuvent se l'offrir. Avec ma puissance financière, on s'offre un ordre nouveau à l'échelle mondiale. Le monde a fait de moi une putain, je veux faire du monde un bordel. Si on tient à entrer dans la danse, et si on n'a pas de quoi casquer, il faut y passer. Et vous avez voulu entrer dans la danse. Les gens convenables sont ceux qui paient. Grâce à cette pièce, Durin Mott atteint très vite la reconnaissance internationale. Jouée à Broadway dans une mise en scène de Peter Brook, elle a été consacrée « Best Foreign Play » en 1959. Cette pièce est aujourd'hui encore jouée brillamment dans les théâtres du monde entier. Omar Porras en a fait récemment une belle interprétation au théâtre Kleber Mello à Renan du 22 septembre au 11 octobre 2015. En 1958, Durin Mott écrit le scénario du film « C'est arrivé en plein jour ». Est-il content de l'œuvre cinématographique ? Non, il n'arrive plus à s'identifier dans le tournage. Alors, il réécrit un roman policier intitulé « La promesse » qui correspondra mieux à sa pensée. Celui-ci sera également filmé et sortira en 2001 sous le titre « The Pledge ». Il faut souligner que Durin Mott ne restait pas souvent en accord avec ses écrits. Entre autres, il a fait une nouvelle publication de « La visite de la vieille dame » en 1980, en accentuant le côté vengeance de l'épilogue. En 1962, la première de sa grande comédie, « Les physiciens » est jouée au Schauspielhaus de Zurich. L'histoire se déroule dans un établissement psychiatrique. Là, se trouvent trois prétendus physiciens qui se font passer pour fous. Einstein, Newton et Möbius. Ce dernier a fait des découvertes capitales et dit avoir trouvé le système de toutes les inventions. Il s'est fait interner pour éviter que ses manuscrits ne tombent dans de mauvaises mains. Möbius les mémorise et les brûle pour éviter que les hommes se détruisent entre eux avec le fruit de ses recherches. Autour d'un bon repas, les masques tombent. Möbius découvre que ses compagnons sont des espions venus pour lui voler ses recherches. L'un travaille pour la CIA et l'autre pour les services secrets soviétiques. Mais, coup de poker ! La véritable folle, la médecin-chef, déboule dans la pièce. Elle révèle alors qu'avant que Möbius brûle ses manuscrits, elle les avait tous recopiés. Elle, la seule en liberté, possède donc l'avenir du monde entre ses mains. L'intrigue tourne autour du manipulateur manipulé. Ceci réfère à l'utilisation de recherches scientifiques à des fins maléfiques, comme par exemple la destruction entière d'Hiroshima et Nagasaki par la bombe atomique. Nous avons décrit Durenmatt comme dramaturge et écrivain. Mais il avait d'autres passions, le dessin, la peinture et la caricature. Curieux ! Il dessinait tout le temps. Sur son bureau, il avait un côté pour écrire et un autre pour peindre. En tant que dramaturge, il a subi des réactions violentes du public et des critiques. Son refuge, c'était sa peinture qui lui procurait liberté d'expression et une récréation. Autodidacte de talent, il peignait pour lui-même sans souhaiter exposer. Peut-on alors voir ses tableaux aujourd'hui ? Oui ! Tableaux, dessins et caricatures sont réunis dans le magnifique centre Durenmatt Neuchâtel que l'architecte Mario Botta a créé en rénovant la maison de l'artiste. Là, on peut le connaître sous un angle de très bon vivant, qui aime souvent déguster de bons repas et de bons vins. Les peintures n'ont pas de cadre et sont détachées du mur pour devenir des métaphores de sa pensée, avec une seule exception. Le tableau intitulé « L'ultime assemblée des banquiers ». Lui, il montre des banquiers qui se suicident collectivement. Il s'agit d'un tableau grotesque et ironique avec un cadre en or. Dans les années 1970 et 1980, Durenmatt tient de nombreux discours devant un public international. Il visite les États-Unis, Israël, la Pologne et le camp de concentration d'Auschwitz. Devenu très pessimiste sur l'avenir du monde, il écrit « Nous ne devons pas tenter de sauver le monde, mais de subsister. C'est la seule véritable aventure qui s'offre encore à nous, en cette heure tardive de l'histoire ». En 1983, la mort de sa femme le plonge dans une grande tristesse. La même année, il rencontre l'actrice et réalisatrice Charlotte Créer, qui l'épouse l'année suivante. En mauvaise santé depuis des années, Durenmatt décède d'un infarctus en 1990 dans sa maison de Neuchâtel. Pour conclure, les œuvres de Durenmatt regorgent de critiques sociales, satires et exagérations absurdes. Il était d'avis que seule la comédie peut encore venir à bout des rapports embrouillés et complexes du XXe siècle et que une histoire n'est pensée jusqu'au bout que lorsqu'elle a pris la pire tournure possible, imprévisible et qui ne surgit que par hasard. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Il était une fois l'écrivain pour la prochaine vidéo.